Salut les Blaugrana, ça va ou quoi les phénomènes ? Avant de commencer, je m'excuse encore une fois, il n'y a pas eu de débrief du dernier match mais je vous ai prévenu que ça allait être compliqué. Là je pense jusqu'à la fin de la saison, je ne suis pas totalement maître encore une fois de mon temps libre donc si je rate des débriefs ou même des vidéos, je m'en excuse à l'avance. Aujourd'hui on est libre de faire notre vidéo habituelle, actualité, en plus ça bouge énormément. Vous avez vu l'Allemagne ? Il prend ses clics et ses claques, il se barre. Allemagne s'en va du FC Barcelone. Bon, on le sentait arriver, on en a parlé vous et moi il y a de ça quelques mois sur un probable départ d'Allemagne car il n'était pas sur la même longueur d'onde que Laporta et surtout que Xavi. Alors on va parler de ce départ d'Allemagne mais pas que le prix que demande Manchester City pour Bernardo Silva ou encore Lionel Messi en direction du Barça ou bien Del Hillel du côté de l'Arabie Saoudite. Aussi le cas Pablo Torre, il y a pas mal de choses à dire. Je vous laisse vous installer si le contenu vous plaît, lâchez le petit like, le petit abonnement et on est parti sans plus attendre. Alors comme je vous l'ai indiqué, Allemagne quittera le FC Barcelone, Aston Villa a presque multiplié par 5 le salaire d'Allemagne. Mais moi j'ai une question, Allemagne au Barça, il touchait le SMIC ? Je ne sais pas, il touchait le service civique, il touchait 600 euros par mois. Qu'est-ce qu'il touchait Allemagne au Barça pour que Aston Villa vienne et multiplie par 5 ? Vous savez c'est quoi 5 ? Si vous me dites qu'il faisait un service civique au FC Barcelone à 600 euros le mois, ok, multiplié par 5, ça va, je comprends. Le gars, il a quand même de très bonnes compétences, mais combien il touchait ? Je ne sais pas vraiment les chiffres exacts, combien il touchait au Barça pour que Aston Villa vienne et rafle la mise avec un x5 ? Après pour moi, ce n'est pas une question d'argent. Peut-être il y en a qui vont dire oui, Allemagne a préféré prendre ses clics et ses claques et partir pour l'argent. Moi je ne pense pas. Je vous l'ai dit, pour moi, il y avait un froid entre lui et Xavi car ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. On en avait déjà parlé il y a de ça quelques mois, ça se voyait qu'il n'était pas d'accord. Allemagne, lui, voulait aller de l'avant. Il n'était pas pour un retour de Lionel Messi, il n'était pas pour une prolongation de Sergio Busquets, une prolongation de Sergio Roberto. Tout ce bon monde-là, vous savez, toute cette clique-là d'Ami-Ami, il n'était pas pour tout ça. Lui, il voulait avancer là où Xavi, fondamental, Busquets, fondamental Sergio Roberto. On ne va pas s'attarder sur ça. Donc de ce fait, ça a jeté un froid sur les relations. Après maintenant qu'Allemagne a été annoncée sur le départ du côté du FC Barcelone, il y a des informations qui sortent comme quoi Allemagne voulait vendre Francky de Jong. Il avait déjà un préaccord avec United. Allemagne, c'était le grand méchant et c'est Laporta qui a sauvé de Jong. Oui, bon, j'ai du mal à y croire. Bizarrement, ça ne sort pas avant, mais après son départ. Comme si on voulait dire, non, non, c'est clairement de sa faute. Ne commencez pas à dire qu'il n'était pas sur la même longueur d'onde avec Xavi. Il n'était pas d'accord pour Busquets pour si. Non, nous, on a sauvé Francky de Jong. Allemagne voulait faire n'importe quoi. Peut-être qu'ils ont raison. Peut-être que ces informations-là, comme quoi Allemagne voulait vendre Francky de Jong et non pas Laporta, peut-être qu'elle est totalement vraie, mais à vérifier, ça sort quand Allemagne part. Pourquoi ce n'est pas sorti avant ? Pourtant, les tensions qu'il y avait sur les autres dossiers, eux, sont sortis avant son départ. Comme si c'était vraiment vrai. C'était l'actualité, on sentait une froideur. Il y avait un quiproquo au sein du Barça. Mais là, une fois qu'il part, on nous annonce comme quoi, oui, c'est le grand méchant. Il voulait vendre de Jong, nous, on l'a sauvé. Je ne sais pas, ça paraît gros, mais peut-être qu'Allemagne a voulu faire cette connerie-là. Je ne sais pas si un jour, on aura un communiqué officiel indiquant ceci. Mais en ce qui nous concerne, Allemagne et le Barça, ça sera terminé. Et puisqu'on parle d'Aston Villa, on va rester du côté de la PL un bon moment. Puisqu'on parle d'Aston Villa, on va rester toujours avec le même club. Aston Villa s'intéresse à Christensen. Ça y est, tu commences Allemagne. Je vais commencer à croire les communiqués qui sortent là, que tu voulais faire la connerie de vendre de Jong et tout. Tu commences. À peine en t'annonce sur le départ, tu commences à glisser des petits mots à Aston Villa en leur disant de nous shipper nos joyaux. Mais qu'est-ce qu'il pourrait aller faire à Aston Villa, Christensen ? Il est très bien au Barça. Il est très très bien au Barça, un club largement, mais largement. Il n'y a même pas de débat plus légendaire qu'Aston Villa. Il a sa place au FC Barcelone. Il est super rassurant. Je ne vois pas pourquoi il irait à Aston Villa. Mais Allemagne, calme-toi. Tu es sur le départ. Tu commences déjà à vouloir emporter des pipites avec toi. Et pour remplacer Allemagne, parce que oui, il faudra bel et bien le remplacer. Alors peut-être que ça va être Jordi Creuilf au final qui va le remplacer. On n'en sait pas grand-chose. Mais la tendance veut que ce soit déco. Et apparemment, il arriverait au FC Barcelone pour négocier justement avec le Barça pour prendre la place d'Allemagne. Selon ce communiqué, déco est le mieux placé pour prendre la place de Mathieu Allemagne. Déco a mine de rien l'air d'avoir des contacts. Franchement, le gars là, il passe ses après-midi sous le soleil de Rio. Le gars, il a l'air d'avoir des contacts. Argentine, Brésil, tout ça. Après avoir en termes de négociation. Alors Allemagne, je le redis encore une fois, il avait pas mal de compétences, notamment dans la négociation. Toujours du côté de l'APL. Comme je vous ai dit, on va y rester un petit moment. Newcastle est prêt à payer 80 millions pour Rafinha. Alors il y a de ça quelques jours, on nous parlait d'une offre de 100 millions. C'est Newcastle, en tant que bon pigeon. Allez, je m'excuse les supporters de Newcastle. Oui, parce qu'il y a des... Oui, ça existe maintenant, des supporters de Newcastle. Il y a quelques mois, je n'en connaissais pas. Je ne connaissais personne qui supportait Newcastle. Et maintenant, on veut nous faire croire. Oui, c'est un maximin, je l'ai suivi depuis qu'il est tout jeune. Mais bien évidemment, allez, pas à nous. Newcastle est prêt à mettre donc 80 millions. Pour moi, 80 ou 100 millions, c'est juste une histoire de négociation. S'ils veulent réellement mettre 80 millions, s'ils veulent réellement lancer leur projet, mais avec un joueur comme Rafinha, je pense que le Barça peut faire grimper la note à 100 millions facilement. Je pense qu'ils vont céder Newcastle. Si on leur dit non, c'est 100 millions ou rien, pour moi, ils vont céder. Maintenant, il reste à voir est-ce que le Barça veut le vendre ou pas. J'ai aussi vu les retours de ma communauté sur ce dossier-là. Beaucoup veulent laisser une chance à Rafinha, car mine de rien, statistiquement, il a su être présent. Et son contenu va certainement s'améliorer au cours de la saison suivante. Il y en a aussi qui veulent le lâcher pour une centaine de millions, Rafinha. Mais le souci, c'est que vous laissez qui à sa place ? Alors, c'est soit Yamal, il assure au poste d'attaque en droit, il prend ses marques rapidement et ça devient monstrueux sur le côté droit, soit le petit, on le laisse grandir petit à petit avec son temps et on ne peut pas compter que sur Ousmane Dembélé, c'est bien sûr, en fait. Demain, Ousmane Dembélé se claque. Vous voulez jouer avec qui ? Vous voulez vraiment repartir en Ligue des Champions avec Ferrantouas ? Non, moi, je n'ai pas envie de ça. Je préfère largement quelqu'un comme Rafinha. Je pense tout de même qu'il a les qualités nécessaires ainsi que les épaules pour soigner sa façon de jouer qui n'a pas été top pour une première saison. Niveau but, il a été présent. Moi, je pense qu'il a la capacité pour soigner sa façon de jouer. Donc, c'est bien beau. Ceux qui veulent qu'ils partent absolument, l'offre, elle est belle. Je n'en doute pas, l'offre est très, très belle. L'offre est super jolie. Mais vous mettez qui à sa place ? Dembélé ? Vous allez vraiment faire confiance à quelqu'un qui joue un mois sur six ? C'est quand même prendre un énorme risque. Sur du côté de la PL, Pierre-Emerick, Aubameyang ne pensent qu'au Barça. Le club est toujours à l'affût de sa situation et cherche des formules pour qu'il puisse quitter Chelsea gratuitement. Le braquage de fou. On le prend gratuit. On le vend, on le reprend gratuit. Incroyable. Le joueur a déjà donné son OK pour baisser son salaire. Alors, je ne connais pas les dessous de ce dossier, mais de ce qu'on voit, Aubameyang, il aime énormément le Barça. Le gars, il vient, il donne tout, il est performant. On lui dit, désolé, tu vas devoir prendre tes glicks et tes claques et nous laisser car il y a M. Lewandowski qui arrive. Une saison après, ah non, en fait, tu peux nous servir, Aubameyang. Essaye de revenir. Le gars, il est tout hui, il veut revenir. Franchement, ça, c'est quelqu'un qui aime le club parce que là, question de fierté, il aurait pu dire, ben non, 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 vous m'avez dit à Lewandowski, vous avez voulu me mettre à la porte. Après, c'était une question financière aussi. C'était une question fair-play, argent, tout ça. Il faut prendre ça en compte et je pense que le joueur, il en est conscient et c'est bien ça, qu'il ait assez de recul pour se dire, non, je n'ai pas été jeté comme un mal propre. C'est juste que la situation faisait qu'il fallait de l'argent au club. Une information sur le jeune, Pablo Torre, beaucoup aimé dans la communauté Blaugrana. Pablo Torre devrait rejoindre un club en prêt cet été. Encore une fois, on a été visionnaire, les gars. On a été visionnaire déjà avec le cas à Alemanie. On sentait les tensions et ça sortait dans la presse. Mais on a été aussi visionnaire sur Pablo Torre. Dès les premiers matchs, on disait, Pablo Torre, ça s'en va en prêt. Ça s'en va en prêt. Qu'est-ce qu'un jeune joueur comme ça, tu vas le laisser sur le banc toute une saison. Pourquoi faire ? Pourquoi Xavi ne lui a pas accordé plus de temps de jeu ? Et Xavi, il le savait qu'il n'allait pas lui accorder plus de temps de jeu. Il aurait dû l'envoyer en prêt. Imaginez maintenant, Pablo Torre, cette saison-là, et on aura vu ce qu'il vaut réellement dans un bon club de liga. Mais au lieu de ça, le joueur n'a pas joué. Le joueur n'a pas fait augmenter ses qualités. Le joueur n'a pas pris confiance en lui. Le joueur ne s'est pas adapté. En ayant les minutes qu'il faut, et il a fait une saison sur El Banquito, sur le banc, pour ensuite partir en prêt. Je trouve ça dommage. On aurait pu anticiper avant et l'envoyer en prêt avant. Bien évidemment que je suis pour son prêt pour qu'il progresse, mais je trouve ça dommage qu'on ait perdu une saison. Une petite page sur Lionel Messi. Messi quittera le Paris Saint-Germain à la fin de la saison. Il n'y a plus de doute là-dessus. Alors comme vous le savez, Messi a été écarté par le Paris Saint-Germain durant deux semaines. Apparemment, c'est pour son voyage en Arabie Saoudite. Mais ça fait pitié un peu la situation. Ça fait pitié parce que le Paris Saint-Germain, ils savent que tout le monde en général, et même les supporters parisiens eux-mêmes, qui sont honnêtes, et qui ne font pas les naïfs à se voiler la face, à se mentir à eux-mêmes. Parce qu'il y en a, ils se mentent à eux-mêmes. Comme je vous dis là, l'histoire des miroirs, il y en a, ils se mentent à eux-mêmes. Mais quand ils se regardent dans le miroir, elle a un gros problème avec ses stars. Elle donne trop de passe-droits à ses stars. Ils font ce qu'ils veulent. Les Messi, c'est des vacances. Les Mbappé, il est au-dessus. Les Neymar, il est au-dessus, tout ça. Et il y a beaucoup de supporters qui commencent à me réveiller. Moi, ça me fait plaisir pour eux. Franchement, je préfère voir des supporters qui disent les termes sur leur club pour qu'ils avancent, que des supporters qui se mentent dans les yeux, qui disent « Ouais, mais non, mais n'importe quoi. Mais notre direction, elle est au-dessus de Messi. Regarde, il a été sanctionné. » Oui, il a été sanctionné parce qu'il va partir. Si Messi aurait donné son accord pour une prolongation, on le sanctionne pour faire mine justement de dire « Regardez, on a quand même sanctionné le grand Lionel Messi. » Oui, mais le grand Lionel Messi, il voulait partir. T'as sanctionné quelqu'un qui n'est quasiment plus dans le club. Je trouve ça dommage que le club attende cette occasion pour soi-disant donner l'exemple comme quoi ils sont au-dessus. Ils peuvent sanctionner une star comme Messi. Oui, mais il va partir. Donc, on n'est pas dupe. Nous, on n'est pas naïf. Que ce soit nous, les supporters des clubs aux alentours ou bien même les supporters du Paris Saint-Germain qui, comme je l'ai dit, n'ont pas peur de dire les termes pour que leur club progresse, on n'est pas naïf. Par parenthèse sur le PSG, les pourparlers entre Léo et El Hilal sont en cours. Ils veulent faire de lui le sportif le mieux payé au monde avec un salaire de 320 millions en 320 millions à l'année. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Je préfère ne pas me rendre compte en fait. J'allais faire des calculs là dans ma tête à l'année. Ça équivaut à quoi en heure, en seconde ? Je préfère ne pas savoir. Ça ne sert à rien de commencer à nous publier Léonel Messi à El Hilal. C'est 1 milliard par seconde. C'est 6 milliards toutes les 10 secondes. Vous savez, ça va tomber tout le temps ça. À chaque fois que les joueurs signent un contrat, ils commencent à rentrer dans les détails en nous sortant des communicants en disant « Il va toucher à la seconde 45 000 euros. Il va toucher à la minute 120 000 euros. » On s'en fout, s'il vous plaît. Ne nous blessez pas plus. Ne nous blessez pas plus. C'est déjà énorme de voir ça. Bien évidemment, c'est du second degré. Il le mérite les gars. Il le mérite. Sa carrière parle pour lui. C'est une légende du football. Si on ne voulait pas, on n'avait qu'à être des légendes du football. Voilà, c'est vrai que c'est des chiffres qui lui donnent le vertige. Mais si on ne voulait pas, on n'avait qu'à être Léonel Messi. On ne l'est pas. On assiste à ça. Mais s'il vous plaît, ne nous faites pas plus mal que ça en nous sortant qu'à chaque fois que Messi respire, il a 45 000 euros alors que nous, on tombe et on se relève pour un smic. Ça va deux minutes. Et bien, comme je l'ai dit, c'est la poule grand. C'est des professionnels. Et certainement, on fait beaucoup de compromis au cours de leur vie, au cours de leur carrière pour arriver là où ils en sont. Donc, ce n'est pas une question d'être envieux et tout. Il ne faut surtout pas, les gars. Busquette, lui aussi, hésite entre El Hilal, El Nasr et Barcelone. Sa décision est timidante. Le joueur a maintenant exclu l'option américaine. S'il te plaît, Busquette, tu as fait une carrière de patron. Va-t'en t'amuser avec Messi à El Hilal. Vas-y, toi aussi, ils font de toi le sportif le mieux payé. Le sportif le plus lent, le mieux payé. Je ne sais pas ce qu'il pourrait faire de toi. Mais va à El Hilal avec Léonel Messi pour finir ta carrière en beauté. Retrouver la poule galaba. Je ne veux pas forcément savoir ce qui se passera dans les vestiaires, mais amusez-vous. Amuse-toi avec la poule galaba, El Hilal. Prends un peu du bon temps pour finir ta carrière. Éloigne-toi de cette pression du FC Barcelone, de ce jeu qui est maintenant énorme en termes d'intensité en Ligue des champions, tout ça. En guillemets, prends-toi des vacances pour finir ta carrière. On verra bien sa décision. Moi, je pense qu'il va peut-être prolonger. Maintenant, à voir. Et pour terminer cette vidéo actualité, concluons sur le dossier Bernardo Silva. Le Barça connaît déjà le prix pour lequel BDS, c'est Bernardo Silva, oui, on est amis moi et lui. Du coup, je me permets de l'appeler BDS. Il rend 85 millions d'euros. C'est énorme. Après, le joueur, il est énorme aussi. Le joueur, il est très bon. Moi, je l'ai toujours dit, Bernardo Silva, c'est un excellent joueur. Certains qui vont me dire oui, mais il faut de la jeunesse. Il a 28 ans, s'il vous plaît. Il est jeune. 28 ans, c'est jeune. Arrêtez d'avoir peur. Il y en a combien des milieux à 32, 33, 34 ans ? Quand tu as de la qualité, quand tu as une bonne patte, ne t'en fais pas. Il faut juste avoir, bien évidemment, un bon rythme de vie, tout ça, pas être un fêtard à la Verratti, tout ça. Bien sûr, si tu es Verratti, 28 ans, ça y est, tu es carbonisé. Mais Bernardo Silva, s'il a une bonne hygiène de vie, 28 ans, mais il a encore des années. Il a encore 5, 6 ans à jouer dans le football au haut niveau. Arrêtez de rabaisser les gens parce qu'ils atteignent la trentaine et tout. Ça dépend de leur talent et ça dépend de leur hygiène de vie. Mais c'est vrai que c'est quand même élevé 85 millions. Je ne sais pas si le Barça aura les fonds pour s'attacher à ses services ou pas. Encore une fois, on aurait pu anticiper et envoyé Pablo Torre en prêt la saison dernière pour savoir à ce moment-là qu'est-ce qu'il vaut réellement. Qu'est-ce qu'il a comme qualité réellement, ses capacités. Est-ce qu'il a progressé ou pas ? Et ça nous aurait déjà fixé. Est-ce qu'on peut compter sur lui à partir de la saison prochaine ou bien il faudra aller chercher des joueurs comme Bernardo Silva ? Bon, vu que nos dirigeants ont dormi, ils ont préféré le laisser sur le banc, on n'est pas encore fixé. Voilà les Blau Granat, cette vidéo actualité est terminée. Merci à toi, je suis là, suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, on se revoit à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.